Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter l'une des dernières réalisations de chez Hot Toys il s'agit d'une figurine inspirée de la série The Book of Boba Fett donc du Star Wars et c'est le KX Anforcer Droid donc c'est la TMS 072 à ne pas confondre avec la première version qui était sortie il y a quelques années inspirée cette fois-ci du film Rogue One qui aujourd'hui vaut clairement un rein voire une testicule en plus si vous voulez mettre la main dessus donc c'est hors de prix et celui-là est très bien réalisé au goût du jour et il est vraiment représentatif de l'univers Star Wars en général donc franchement je suis super content et celle-là en plus je l'ai pris pour moi donc je ne vais pas vous mentir comme je vous ai dit en ce moment je suis dans un petit délire Star Wars j'ai peut-être une Star Warsite aiguë je ne sais pas ce que j'ai mais en ce moment j'ai un petit faible pour Star Wars et c'est vrai que c'est des figurines qui me parlent en tout cas qui me ramènent à une nostalgie d'antan à des films comme Le Retour du Jedi, L'Empire Contre-Attaque c'est vrai que je suis un peu dans ce délire là et donc je kiffe vous les présenter donc sur la face avant on voit le droïde avec le petit bandeau qu'on a l'habitude de voir sur le côté rien du tout à l'arrière le nom de la figurine les warnings habituels qu'on retrouve sur toutes les boîtes et enfin là sur le petit bandeau on voit le droïde avec le fusil donc on aura le blaster franchement boîte caractéristique de chez Hot Toys surtout ce qui est Star Wars mais je sais très bien que ce qui vous intéresse comme je le dis à chaque fois c'est pas le contenant c'est le contenu et on s'attaque à ça immédiatement donc boîte qui s'ouvre comme une boîte à chaussures comme on a l'habitude de les avoir surtout sur ces licences là donc la première chose qu'on a c'est un super slip cover qui représente le personnage du coup du droïde et franchement les couleurs et tout cet aspect un peu mat est vraiment top je kiffe vraiment et quand on enlève ça on a tout de suite accès donc au droïde qui est ici on a une belle pièce avec des piles oh il y a des piles oh mon dieu j'avais pas vu qu'il y avait des piles je vais mourir bref on va prier le seigneur il y en a que 3 donc ça devrait aller franchement ça devrait aller on a un petit peu de tout je crois qu'on a un deuxième HS on a pas mal de trucs je sais pas ce que c'est écoutez moi ce que je vous propose c'est qu'on déballe tout ça qu'on découvre les accessoires la figurine et qu'on fasse quelques poses et en plus de ça pour une fois je vais vous présenter cette figurine avec des dioramas créés par un artiste que beaucoup connaissent Steven Vernet que je vais vous faire gagner en plus les gars donc suivez vraiment jusqu'au bout ça peut être intéressant allez alors niveau accessoires les gars je vais pas vous mentir y'a que ça c'est vraiment le strict minimum du strict minimum là ils ont tout mis sur la figue et la figue elle est pas die cast je préfère vous mettre tout de suite dans l'idée dans le move vous attendez pas à un truc de folie elle est en plastoc même moi j'ai eu un petit moment de déception quand je l'ai ouvert je vais pas vous mentir quand je l'ai sorti j'ai fait oh les salauds après elle est pas très chère donc faut aussi remettre ça en perspective mais y'a que ça voilà y'a réellement que ça donc bah on va commencer par la plus grosse pièce on a un stand donc un stand toujours avec cet aspect un peu pierre qui est très bien fait la tige je vous la présente pas vous le savez c'est les grandes tiges dynamiques donc j'en ai totalement rien à faire je trouve ça ignoble et ça détruit vraiment le diorama en général donc à l'arrière bah les petites licences habituelles Lucasfilm 2023 donc c'est cette année au toy voilà on a un très joli stand qui reprend un petit peu tous les stands qu'on a l'habitude de voir avec des pierres on a un aspect un petit peu des briques cassées un peu partout non franchement c'est plutôt cool on a une zone assez plane donc on pourra du coup faire tenir le droïde dessus sauf si vous voulez utiliser les dioramas que je vais vous présenter et que je vais vous faire gagner merci à toi Steven encore une fois mais voilà c'est une bonne base ça fera largement le boulot ensuite qu'est-ce que j'ai ah j'ai un pistolet donc on a deux armes à feu donc pour la première on a ce pistolet entièrement en plastique y'a rien qui bouge dessus donc c'est l'espèce de petit blaster qu'on retrouve régulièrement chez les combattants du côté du côté des gentils du côté de la rébellion donc c'est les blasters un petit peu qu'ils ont blasters qui ressemblent aussi aux blasters d'ailleurs de la république en fait non ça peut être les blasters des deux côtés je vais pas vous mentir avec un très joli weathering qui est appliqué dessus y'a pas de chargeur y'a que dalle franchement on a une petite lunette de visée non c'est cool ça fera le boulot on pourra lui en mettre un dans chaque main si on a envie voilà c'est là c'est au moins c'est bien présent ensuite on a vraiment ce qui me faisait moi plaisir sur ce personnage c'est le gros fusil blaster celui qui se tient à deux mains ici qui est plutôt cool pareil y'a rien qui bouge là dessus normalement non je vois rien qui bouge rien qui s'enlève non non y'a rien qui bouge y'a rien qui s'enlève il est entièrement en plastique lui aussi mais le rendu est plutôt cool franchement le rendu est vraiment pas mal même si c'est en plastique l'aspect plastique il est quand même bien retravaillé pour qu'on ait pas vraiment cette sensation et je trouve que là dessus aux toys comme toujours ils sont vraiment au dessus du lot sur le weathering et sur la conception de leurs armes mais franchement c'est une très très belle pièce que je suis heureux d'avoir on a cette petite partie là oupla excusez moi c'est tout petit on va éviter de la casser donc j'essaie de vous faire un plan comme ça alors c'est l'antenne qui va à l'arrière du personnage donc ils ont bien fait de la mettre en adaptable enfin en adaptable en... avec des petits piplots là parce que ça c'est une chance sur deux que ça pète clairement je la mettrai que quand je ferai l'exposition dans ma vitrine je la mettrai pas avant ça ne sert à rien ça tombe c'est mort c'est éclaté direct vous voyez la finesse du truc attendez hop là regardez moi la finesse des tiges ah bah oui ça la première chute avec un peu de poids dessus ça a sauté ça c'est complètement mort ça fait moins d'un millimètre enfin ça fait un millimètre d'ailleurs donc mais au moins on pourra l'enlever le remettre à nous de choisir ou le laisser dans la boîte pour pas le casser et enfin le dernier objet bah on a un casque un casque qui ressemble au casque de boba je dirais ou un... je ne sais pas ce que c'est comme casque sûrement le casque de boba complètement sali brûlé presque entièrement en plastique lui aussi donc vous voyez vous ne pourrez même pas le mettre sur le personnage donc même si vous aviez envie vous ne pourriez pas le mettre mais pour moi oui ça doit être le casque de boba franchement ça ressemble beaucoup au casque de boba attendez je vais faire un petit point dessus pour vraiment qu'on s'en rende compte mais pour moi c'est le casque de boba vraiment une couleur assez sombre vraiment oui on a vraiment un aspect de brûlée dessus parce qu'il est vraiment noir de partout on a une petite teinte vert ici qui est très très légère mais je pense que ça doit être le casque de boba voilà donc au niveau des accessoires comme je vous disais il n'y a que ça après c'est un droïde on se doute bien mais c'est vrai que c'est un peu tristounet quand même allez on passe immédiatement sur la figurine et sur le HS enfin le HS la tête la tête de la discorde parce que j'ai mis les piles oui j'ai mis les piles et quand vous allez voir la galère que c'est comme toujours pour allumer les piles vous comprendrez encore une fois que j'en veuille un petit peu cette marque Hot Toys pourquoi enfin bref on passe dessus immédiatement voilà donc le droïde et je vais être honnête j'étais mauvaise langue il y a des parties diecast en fait le squelette du droïde toutes les parties un peu fines comme ça soit les jambes ou les parties ici sont diecast sont en métal la partie ça c'est du plastique mais en fait tout ce qui est entre guillemets articulation c'est du métal donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool par contre tout ce qui est corps partie ici partie là partie là c'est du plastoc partie arrière ça ça tout ça c'est du plastique je vous mets à l'aise avec l'idée le métal ça je sais pas je dirais que c'est du plastique aussi quoi qu'elle elle est lourde au niveau des pieds mais pas très lourde il y a peut-être une partie un peu métal il doit y avoir une ossature métal qui traverse le personnage mais voilà le weathering dessus appliqué est incroyable je vais pas vous mentir j'ai aucun regret de l'avoir pris j'ai aucun regret les pieds ça bouge comme d'hab je suppose même pas ah si un petit peu quand même ça bouge un petit peu mais bon on a pas on a pas une grosse agilité ah si sur celui-là oui hop ici oh ça s'enlève ça c'est cool il y a des trucs qui s'enlèvent c'est bien je viens de découvrir je pense pas que ça doit s'enlever d'origine parce que vu que je l'ai enlevé super facilement bah si ça doit s'enlever je pense parce que ça peut-être pour quand on ah oui pour quand on met les pieds pour quand on plie pour pas que ça casse peut-être je pense que ça doit servir à ça donc au niveau des jambes hop attendez je remets les biens parce qu'il a les doigts articulables donc au niveau des pieds vous voyez on a des pieds assez fins métalliques avec un très beau rendu le côté droïd est très très bien fait moi ça me va très bien donc au niveau des articulations du pied alors je ne sais pas jusqu'à où je peux ouf ou c'est cranté oui c'est ou c'est cranté c'est cranté dur je vais pas vous mentir c'est cranté très très dur le cran des pieds est très très dur hop j'écarte un peu les bras le cran des genoux ah oui c'est pareil c'est terriblement dur et j'ose même pas pour vous dire j'ose même pas tourner parce que j'ai peur j'ai peur que ça pète en fait je me demande est-ce qu'il plie les genoux ah oui non ça va c'est très très dur le crantage est très 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 dur au moins ça pètera pas mais c'est vrai qu'il est oh bah vous voyez je viens de perdre le pied encore une fois je vais le remettre dessus c'est mieux dans ce sens là je suppose oui tout à fait bien sûr bien sûr Chris bien sûr non c'est comme ça voilà hop excusez moi je vais essayer de faire l'autre pied du coup parce que celui-là j'ai des sentis vachement ouais non ça va alors en fait faut pas le faire à une main faut vraiment le faire à deux mains parce que sinon ça va être une galère mais regardez moi le détail du weathering ça c'est vrai qu'ils ont très très bien bossé dessus on a quelque chose de propre au niveau des bras ce que je vous disais on a des doigts articulés un petit peu à l'image du Robocop je sais pas si vous vous souvenez hop on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec les bras donc on peut faire ça on peut les mettre comme ça le pouce aussi ça monte alors on a quand même une liberté d'expression avec les mains où on peut faire quand même ce qu'on veut rock'n'roll baby voilà on peut faire pas mal de trucs et pour tenir les armes c'est vrai que c'est pratique j'aurais peut-être préféré avoir des mains stables pour tenir les mains les armes pardon parce que je le sais avec le Robocop pour avoir la version die-cast du Robocop enfin j'ai quasiment tous les Robocop d'ailleurs il manque que le premier je crois et les mains comme ça bah c'est chiant surtout quand on bon là en l'occurrence on a des armes plastiques ça va mais sur le Robocop j'ai le pistolet die-cast et je vous cache pas qu'il tient pas et même en mettant le plastique bah ça tient pas au bout d'un moment les doigts ils se relâchent c'est un peu embêtant quoi donc du coup on a le logo de la république on a les parties métal à l'arrière donc ils sont vraiment très bien faits non non ils se sont surpassés c'est une très très belle alternative vous voyez au niveau des bras on a quand même hop je vous montre là par contre c'est beaucoup plus facile à bouger là il n'y a pas de problème au niveau de l'ouverture des bras hop ça ça se décale comme toujours ouais on a quand même un axe quand même assez grand qui est pas négligeable regardez moi ça il a le bras long du corps enfin il n'y a aucun problème le polaire se remet vous voyez elle se déplace hop pour pouvoir bouger comme vous voulez en haut en bas non non franchement il est bien articulé au niveau de la tête pareil enfin au niveau du coup on a quand même quelque chose voilà pour se déplacer devant sur les côtés non c'est quand même bien articulable c'est vrai que les genoux sont peut-être un peu durs le torse aussi je pense qu'il doit attendez hop ouais le torse bouge aussi regardez franchement on peut faire des arcs de cercle non c'est cool franchement c'est cool c'est cool au niveau des articulations on a vraiment quelque chose de cool moi je trouve que le rendu il est vraiment bien fait le noir dessus du personnage est top les deux mains avec les doigts articulés c'est top aussi on a du weathering vraiment sur tout le personnage donc ça c'est plutôt cool regardez les bras les épaulières l'aspect métal est très bien fait alors que toutes ces parties où il y a du weathering c'est des parties plastiques donc c'est très très bien fait c'est un truc qui maîtrise ta hauteuil il n'y a rien à dire le weathering sur le plastique pour le rendre en métal c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise de A à Z écoutez on va passer sur hop je vais le décaler par là on va passer sur la tête maintenant et voici donc la tête du droïde donc la tête franchement elle est très cool j'aime beaucoup alors attention à ces petites parties là qui vont être très très fragiles je pense que ça ça tombe comme ça c'est mort clairement hop excusez moi j'ai tapé dans l'appareil en voulant faire un petit plan un peu plus lumineux mais hop regardez alors voilà voilà la galère encore une fois donc c'est à dire que si tu veux accéder à ça il faut enlever la tête il faut enlever les trois quarts de la tête donc voilà on aura le droit à ça je ne rappe plus pas dessus parce qu'une fois enfoncé je ne vous cache pas que c'est une galère à remettre les yeux on peut les déplacer hop vous voyez on a les petits trucs ici je pense pour déplacer les yeux à mon avis même pas non non ça se dé non de toute façon qu'est-ce que je veux déplacer il n'y a rien à déplacer il n'y a pas de pupille alors des fois moi aussi je cherche compliqué mais en tout cas voilà ça c'est vrai que c'est top on va avoir un light up au niveau de la tête donc ça c'est cool malheureusement il faudra enlever cette partie là à chaque fois que vous voudrez allumer le light up voilà encore une fois ils ne sont pas capables de nous faire un truc tactile c'est ça en devient frustrant franchement à la longue ça en devient frustrant j'aimerais vraiment qu'ils évoluent là dessus donc moi je ne vais pas hop le rallumer du coup tout de suite mais regardez une fois que c'est remboîté donc par contre ça se remboîte bien pas de problème allez là tu vas passer je me bats réellement je me bats pour vous ah c'est une galère ah c'est une galère à enlever non mais non c'est horrible écoutez vous voyez je ne vais même pas y arriver je le remettrai sur le body et je pense qu'une fois sur le body j'arriverai sûrement à le tirer un peu mieux parce que du coup il sera clipsé ici c'est vrai que là c'est un peu compliqué mais ça va être très chiant à chaque fois et encore une fois Toys nous fait du Hot Toys c'est vrai que ça c'est les piles on ne se plaindra jamais assez parce que c'est récurrent et c'est sur chaque figurine c'est chiant alors que celle-là en plus elle est super badass moi je la kiffe l'esthétisme il est juste ouf et c'est une vraie une très 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 belle alternative au K2S0 je crois ou SO je crois qui est sorti il y a quelques années et qui vaut comme je vous le disais un rein une couille et peut-être même un début de calvoche ah il vaut très très cher celui-là vraiment je crois qu'il est j'y l'ai vu l'autre jour aux alentours des 7 ou 800 euros je crois alors là c'est vraiment c'est du grand n'importe quoi donc moi je trouve que les prix en ce moment sont un peu affolants j'espère que ça va baisser mais en tout cas voilà si vous ne l'avez pas l'autre et que vous ne pouvez pas mettre 7 ou 800 je crois que celle-là elle est aux alentours des 300 310, 320 dollars ce qui est très 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 abordable donc vraiment aucun regret sur ce personnage-là bah écoutez on va faire quelques pauses et on se retrouve immédiatement voici donc la traditionnelle petite pause sortie de boîte et franchement vous voyez juste sortie de boîte en vrai bah il fait suffisamment le travail il n'y a pas il est tellement badass et il est grand mais qu'est-ce qu'il est grand j'avoue c'est un il va être super je suis pressé de le mettre dans mon display avec les bobas et tout parce qu'il va vraiment être dingue bah en plus moi sachant que j'ai déjà Azoka et tout donc ça va vraiment rentrer dans mon mix avec les mandos et tout je suis super content donc c'est une très très belle pièce franchement très belle pièce avec quelques parties die-cast que ça soit au niveau des articulations ça compte quand même comme du die-cast tout le reste est entièrement en plastique c'est un peu dommage mais je trouve qu'il est vraiment badass avec les contours jaunes au niveau des épaules et tout tout ce weathering qui a piqué dessus franchement c'est top vraiment c'est top bon par contre je vous le dis sans la tige dynamique il ne tiendra pas sur le socle ça va être une vraie galère mais c'est pour ça comme je vous disais qu'on a des petits dioramas que je vais vous présenter immédiatement en faisant d'autres pauses c'est parti voici donc le premier stand réalisé par Steven donc c'est un stand long qui fait environ 3-4 cm de hauteur donc une base assez fine assez plane surtout ce qui est cool pour le personnage donc pas de patte en dessous mais c'est totalement plat donc ça ne bougera pas c'est très stable donc ça reprend un petit peu un côté un peu mécanique je dirais qui est propre à l'univers Star Wars et qui d'ailleurs pourra s'adapter à d'autres personnages que Star Wars mais en l'occurrence là pour Star Wars ça fera très bien le job vous pouvez toujours demander en plus une petite plaque donc franchement de ce côté là moi je trouve que les détails sont vraiment bien fait on a un weathering qui est appliqué tout au long qui est plutôt cool et qui donne un très très beau rendu de toute façon vous allez voir sur la première pause que je vais faire le rendu va être vraiment top et je trouve que moi même en vrai je préfère même celle là à l'autre qui est pourtant un peu plus travaillée mais au moins celle là elle passe partout voilà elle est un peu plus un peu plus utilisable on va dire l'autre on va perdre un petit peu avec des personnages grands on va peut-être perdre un petit peu l'esthétisme alors que celle là bah non c'est une base ronde ça peut même tourner sur elle même c'est plutôt cool voilà moi c'est vrai que celui là je le préfère voici donc la deuxième base qui nous est proposée par Steven et celle là c'est vrai qu'elle est quand même un peu plus travaillée avec une antenne qui reprend un petit peu les vaisseaux qui reprend un petit peu les ports spatiaux on va dire de Star Wars donc avec une espèce de grosse pile je ne sais pas ce que c'est peut-être un aérateur enfin bref et c'est vrai que celle là on a un weathering qui est incroyable dessus comme toujours mais celle là ce sera peut-être un peu plus compliqué à utiliser avec un grand personnage que du coup on perdrait en le mettant devant les... comment ça s'appelle bah l'intérêt de ça à la rigueur peut-être même s'en servir à l'envers c'est-à-dire se servir de ça comme si le personnage tirait caché derrière ça là ça peut être intéressant vous voyez on pourrait lui mettre par exemple le fusil posé sur la partie qui est là ici donc voilà le personnage qui dépasse du dessus et là voilà ça pourrait être rentable mais c'est vrai que c'est une base qui est quand même un peu plus difficile à utiliser avec des personnages grands et avec des petits personnages ça peut être sympa des petits droïdes un R2-D2 ou un truc comme ça ça peut être vraiment une très belle base maintenant avec des personnages grands comme ce droïde là je pense que ça risque d'être un petit peu plus compliqué en tout cas on va quand même le mettre dessus vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous préférez le premier ou le deuxième ça sera à vous de dire allez donc voici le personnage sur le premier petit diorama que je vous ai présenté donc celui-là est quand même assez basique on voit le personnage qui avance un petit peu avec comme s'il était en train d'inciter quelqu'un à venir en le pointant le menaçant de son arme genre approche-toi tu vois rends-toi donc sur un diorama et celui-là voilà une base simple ronde qui fera très bien le boulot qui reprend un peu l'univers justement de Star Wars donc c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure et je trouve que celui-là bah sur en vrai n'importe quelle figurine Star Wars il fera le job sur tout ce qui est droïde ou quoi il fera le boulot et c'est vrai qu'en plus avec cette petite pause où l'on a le personnage un peu dynamique bah je trouve que c'est c'est classe moi je trouve ça classe donc tout de suite bah je vais vous faire une deuxième petite pause qui viendra aussi en conclusion sur l'autre stand que je vous ai présenté également et vous me direz bah vous dans les commentaires celui que vous avez préféré de toute façon les deux sont à gagner et donc voici sur le deuxième stand que moi je trouve beaucoup plus adapté aussi à ce personnage-là où là on reprend donc comme je vous disais l'univers un peu droïde un peu spatial un peu vaisseau où le personnage on lui a mis bah du coup le fusil blaster dans la main et franchement j'avoue ça se met plutôt bien en place pour pouvoir avoir les deux mains sur le fusil c'est relativement facile à faire franchement je trouve que là avec cette pose-là on peut encore même encore un peu plus la travailler au niveau des jambes je pense pour faire quelque chose d'un peu plus dynamique là en l'occurrence ça tourne donc je pouvais pas vraiment m'amuser à trop caler parce que si ça tangue un petit peu bah les deux antennes que j'ai mis à l'arrière bah comme je vous ai montré elles sautent mais en tout cas sur ce stand-là il a aussi une très 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 belle allure donc comme je vous le disais les gars pour moi je trouve que les stands fournis là par Steven sont nettement plus adaptés au personnage que le stand d'origine qui vous oblige du coup à mettre la tige dynamique que moi je déteste en plus ça abîme les body je trouve pas ça fou mais pour moi cette figue elle est top franchement elle est top malgré ces petits défauts de piles qui me gonflent un petit peu j'ai même pas allumé le comment ça s'appelle le light up pour les poses parce que j'avais pas non j'avais pas envie de m'embêter je l'allumerai jamais et on l'a bien vu je vous ai montré à quoi ça ressemblait sur la tête je vais pas passer 10 minutes à enlever le casque pour rien parce que je pense que quasiment personne l'allumera peut-être une ou deux pour deux photos puis après vous l'allumerez plus jamais comme 99% des light up de chez Hot Toys de toute façon donc mais mais vraiment pour le tarif pour le design les gars je vous la conseille c'est c'est une très belle pièce c'est une très bonne affaire et je pense que s'il suit le chemin du premier qui cote autant pour le prix qu'on l'a payé dans 5-6 ans les gars je pense que ça serait une valeur sûre à la revente s'ils nous en refont pas un d'ici là s'il n'y a pas une suite à Rogue One tout ça on ne saura que quand Disney aura bien voulu nous donner d'autres infos donc bah comme je vous ai dit les deux stands sont à gagner donc ça vous allez retrouver un petit jeu concours sur la page Facebook comme toujours il faudra être abonné à la page tout ça liker la page de Steven enfin voilà vous le savez vous avez l'habitude c'est vraiment des petits jeux très simples où je vous demande pas 400 000 trucs il n'y a pas de code à donner il n'y a rien c'est vraiment le strict minimum mais je sais que ça fera plaisir à l'un d'entre vous je remercie Steven aussi qui m'a fourni du coup les deux stands pour les faire gagner donc un gros merci à lui c'était pas obligé il a répondu à ma sollicitation avec beaucoup de gentillesse comme à chaque fois son talent vous l'avez vu il a parlé et franchement je trouve que pour du Star Wars les gars on a deux petits cadeaux qui vont faire plaisir à beaucoup beaucoup de monde donc comme je le dis à chaque fois merci de me suivre sur la chaîne collector news n'oubliez pas de vous abonner de liker et de laisser un petit commentaire dites moi vous aussi quel yorama vous plaît le plus c'est aussi à vous de me donner votre ressenti et comme je le dis à chaque fois à bientôt les potos allez ciao c'est parti Abonnez-vous !